Bonjour, bonsoir. Le thème de la vidéo de ce soir, c'est changer de vie grâce à YouTube. Alors, moi je pense que je suis ravi de la chaîne YouTube, de ce que l'on a fait. Je suis ravi parce qu'on a inspiré des dizaines, voire des centaines de personnes et ça me fait super plaisir. On a vraiment des messages du monde entier, France, Suisse, Belgique, Maroc, Algérie, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Canada, États-Unis, Dubaï, l'Asie. C'est incroyable. On a vraiment des messages du monde entier. Et je me dis, vraiment, un support comme YouTube, ça permet justement de faire passer nos valeurs, de faire passer nos messages et surtout d'influencer et d'inspirer des gens. Et là, je reviens, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où je parlais de Tristan. Tristan, c'est celui qui hésitait sur le fait de rejoindre Dauphine. Donc, il me disait, je ne sais pas, etc. Ah, il y a telle limite, tel point qui pose problème. Et alors, bonne nouvelle, je dirais même excellente nouvelle, Tristan va rejoindre Dauphine. Donc, je vais lire son message parce que, voilà, je pense que c'est génial et j'en suis très fier parce que si cette chaîne n'a pu influencer qu'une seule personne, c'est déjà énorme. Mais je sais que cette chaîne a influencé beaucoup, beaucoup de personnes et j'en suis très fier. Je sais même qu'il y a des personnes qui sont venues à Dubaï pour faire du trading grâce à la TKL, grâce à notre chaîne YouTube, que notre chaîne YouTube a inspiré et influencé beaucoup de personnes. Et puis, bien évidemment, voilà, je ne suis pas parfait. Je pense que chacun a ses points forts, ses points faibles. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Et j'essaie véritablement d'apporter de la valeur et de vous aider à sortir de votre zone de confort. Donc, si j'ai pu ou si j'ai réussi à le faire, ne serait-ce qu'avec une personne, c'est énorme. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a réellement fait pas mal, pas mal de choses. Donc, je lis de suite le message. Je vous remercie énormément pour la réponse vidéo. J'ai donc choisi d'être dauphinois, c'est-à-dire étudiant à Dauphine. Je vais me battre jusqu'à la réussite. Et ça, je le dois à vous encore une fois. Vous m'avez donné la force de dire oui. Et je tente, même si les chances d'échec sont élevées, si je ne me mets pas sérieusement au boulot. Oui, je veux réussir dans le domaine. Oui, je réussirai. À partir de lundi, c'est boulot, boulot, boulot. Mais au final, je vais aimer ça. Je regarde toujours vos vidéos, bien sûr. Ça me motive énormément. Un jour, j'espère que nous nous verrons en vrai. Merci pour tout. Vous êtes le number one. Je serai le number two. Voilà. Magnifique. C'est le message de Tristan. Et pourquoi je dis magnifique ? Parce que bon, j'espère Tristan que tu viendras à Dubaï. Et j'espère qu'après ton bac plus 5, tu viendras nous voir. Et on fera une petite vidéo. Et on fera un super point sur finalement ta réussite. Et je suis sûr et je suis convaincu que si tu bosses et que si tu crois en toi, rien ne pourra t'empêcher d'obtenir ton master et d'évoluer dans le monde du trading. Alors, j'avais enseigné à Dauphine. J'ai pas mal d'étudiants qui ont cartonné dans le domaine du trading, qui ont travaillé dans tous les domaines du trading. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne filière Dauphine pour ceux qui peuvent le faire. Et je pense que vous avez fait vraiment le meilleur choix. Et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Et dans deux ans, trois ans, vous reviendrez me voir. Et vous me direz, Tami, vous aviez eu raison. Et ça valait vraiment le coup. Moi, je pense que Dauphine, c'est une excellente université. Et les diplômés de Dauphine s'en sortent généralement très bien. Pas tous, bien évidemment. Mais souvent, les diplômés de Dauphine ont des super bons postes. Donc, voilà. C'est une chance. Allez-y. Foncez. Donnez le maximum. Cette chaîne, la chaîne YouTube, moi, j'en suis très fier parce que justement, elle a influencé énormément de personnes. Et surtout, elle leur a permis de sortir de leur zone de confort. Quand, par exemple, Tristan, premièrement, il a candidaté parce qu'il était motivé par nos vidéos. Déjà, le premier point, c'est-à-dire qu'il n'osait même pas aller à Dauphine. Puis, il a eu la candidature. Sa candidature a été acceptée. Et puis, il s'est dit, il a hésité. Donc, rebelote. J'ai remis une deuxième couche. Et là, il est à Dauphine. Et bien évidemment, il va devoir se battre pour réussir. Et pourquoi je vous dis que cette chaîne YouTube, elle est énorme ? Parce que moi, j'aurais aimé avoir ces conseils quand j'avais votre âge. Tristan. Et je pense que l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on peut toucher un public très large. Certaines personnes ne feront jamais rien. Ou elles n'oseront jamais. Mais ça, je n'y peux rien. Mais si on arrive juste à permettre à une personne d'oser, de franchir un certain cap, de se dire, je n'ai rien de moins que les autres. Je peux tenter. Je peux faire le truc. Ben, c'est déjà énorme. Et c'est ça le truc, c'est que je vais essayer de motiver un maximum de personnes qui nous regardent à sortir de leur zone de confort et à faire de belles choses. Que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine du trading. Mon objectif, c'est de vous motiver et de vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Bientôt, alors je suis en train effectivement de préparer un gros lancement sur la liberté financière. Et il y aura ma vidéo. Il y aura une vidéo dans laquelle je reviendrai sur mon parcours personnel. Et je reviendrai sur mes échecs. Et vous verrez que j'ai vécu des moments super difficiles. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'était le mental. C'était le fait de croire en moi. C'était le fait effectivement de ne pas baisser les bras. C'était le fait de me dire, ne sois pas défaitiste et bats-toi parce que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est le message que j'ai envie de vous transmettre. Battez-vous. Si ça vaut vraiment le coup, battez-vous. Ayez confiance en vous. N'ayez pas de complexe. Parce que le problème de Tristan, c'est le problème de beaucoup de personnes. Elles n'ont pas confiance en elles. Elles n'osent pas parce qu'elles disent, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que quand par exemple on n'a pas des parents qui sont surdiplômés. Mon père n'avait pas le bac, ma mère non plus. Donc quand par exemple vos parents ne sont pas surdiplômés, quand vos parents ne sont pas très riches, il y a toujours ce complexe d'infériorité. On se dit, est-ce que je pourrais être au niveau ? Est-ce que j'ai les capacités de réussir ? Par contre, si votre père est médecin ou il est docteur, par exemple, moi je vais vous donner un exemple précis. Je ne vais pas donner le nom, etc. Mais quand j'étais à Assas, il y avait une personne avec moi dont le père était énarque. Il avait fait l'ENA et sa mère était professeure à l'université. Ça donne quand même un avantage. Bon, je n'avais pas de complexe par rapport à lui, mais imaginez, le gars il habitait en 16e, il avait une super belle chambre. Pour moi, c'était un château. Il habitait dans un grand truc. Et ce que j'ai envie de dire, je ne suis pas jaloux, mais voilà, quand vous avez un père qui a fait l'ENA, une mère qui est professeure à l'université, je suis désolé, vous avez beaucoup plus de chance que quelqu'un dont les parents n'ont pas fait d'études. Et vous avez beaucoup moins de complexe parce que vos parents ont déjà réussi. Donc, vous vous dites, si mes parents ont réussi, pourquoi pas moi ? Mais le problème des personnes dont les parents n'ont pas réussi au niveau scolaire, bien évidemment, il y a ce complexe. Et il y a également ces doutes parce qu'on n'est pas habitué à ce type d'environnement, parce que ce n'est pas nous. D'accord ? Moi, quand j'étais, par exemple, à Assage, j'ai fait le magistrat Banque Finance, qui a eu une excellente formation, je devais être l'un des seuls boursiers. Et beaucoup me regardaient bizarrement. J'avais même raconté, on avait le PDG d'une grosse boîte financière qui était venue. Il y avait un gars qui était assis à côté de moi. Et quand le PDG, à la fin, il a donné sa conférence, etc., le gars qui était assis à côté de moi, il se lève et il fait la bise au PDG. Et moi, j'étais là, je me dis, attends, il était assis à côté de moi, c'était un étudiant. Et puis, il est venu, il a fait la bise au PDG. Et ce même étudiant, il avait un appart de rue de Rivoli. Il gagnait bien sa vie, il était étudiant, mais il gagnait plus qu'un cadre. Il y a une autre sphère, c'est-à-dire que vous avez des gens qui évoluent dans une autre sphère. Et quand vous êtes boursier, vous n'avez pas vraiment les moyens, on ne joue pas dans la même catégorie. D'accord ? Moi, j'appelais, par exemple, il y avait un gars, je l'appelais chez lui, je tombais sur sa gouvernante. Il avait un hôtel particulier, etc. On n'était pas dans la même catégorie, la même catégorie sociale. C'est-à-dire, eux, ils étaient super, super riches, ils étaient déjà multimillionnaires, voire milliardaires. Et moi, j'étais fauché. L'idée, elle est là, c'est qu'ils ont beaucoup moins de complexe que quelqu'un qui n'a pas les moyens. Maintenant, l'idée, elle est là. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai envie d'insister sur ce point. Ayez confiance en vous. Bien évidemment, il vaut mieux être né dans un milieu social aisé, favorisé, mais il ne faut jamais avoir de complexe. Il faut croire en vous. Regardez, aujourd'hui, on est à Dubaï, je suis fier de ce que l'on a fait. Mais voilà, je vous raconte un peu mon parcours. Je pense que mes copains à SAS, ils ne savaient pas que j'allais écrire autant de bouquins, que j'allais passer sur toutes les télés, les meilleurs médias, et que j'allais avoir ce succès. Parce que je n'avais pas les mêmes avantages qu'eux. Je n'étais pas, effectivement, on ne jouait pas dans la même catégorie. Mais j'ai bossé comme un malade, j'avais confiance en moi, et je me suis dit, n'abandonne pas. Donne le maximum. Donne tout ce que tu as. Parce que c'est ça, le truc. Et j'en suis très fier. Aujourd'hui, je suis fier que, finalement, j'ai commencé de zéro, que je me suis battu pour atteindre ce que j'ai atteint. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est réellement d'inspirer un maximum de personnes qui nous suivent, de vous motiver, de vous aider à sortir de votre zone de confort. Arrêtez, justement, de complexer, et de vous dire, je n'ai pas la capacité de réussir. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo un peu longue. Je suis revenu un petit peu sur mon parcours. Mais je pense que c'est important pour beaucoup de personnes. Parce que, encore une fois, on ne réalise pas les complexes, ou du moins le manque de confiance qu'ont certaines personnes. Je vous dis à très, très bientôt. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager un maximum. MUM! MUM! Sous-titrage ST' 501 ...